Salut à tous, c'est Benjamin. J'espère que vous avez la forme parce que moi je l'ai. On se retrouve comme tous les matins à partir de 7h du lundi au dimanche pour une vidéo sur le dropshipping, le business et le e-commerce d'une manière générale. Pour ceux qui viennent à peine d'arriver sur cette nouvelle vidéo et qui sont nouveaux dans le club, on va appeler ça comme ça, je vous invite à vous abonner vraiment. Vous allez vraiment passer un niveau au-dessus si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé par le dropshipping, le e-commerce, le mindset business, on parle de tout sur cette chaîne, notamment le dropshipping. Vous vous asseyez confortablement dans le canapé, vous regardez, on essaie de faire ça de manière condensée, ça dure en général pas plus de 20 minutes et vous ressortez avec un esprit un peu plus développé. Voilà, donc aujourd'hui on va répondre à une question qui revient très 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 souvent, c'est comment trouver un produit gagnant ? Et vous avez bien raison de vous poser cette question parce que ça va être une des clés de votre réussite en dropshipping. On va développer ça tout de suite. Donc, premièrement, je vous conseille de ne jamais vous écouter. On a toujours la bonne idée au réveil du produit miracle, du produit qui va marcher. Et croyez-moi, on en a fait l'expérience. Des produits miracles, je vous en trouve 10 tous les matins. Mais après, des produits gagnants, je ne suis pas sûr d'en trouver 10 tous les matins, je vous le garantis. Ça demande un petit peu de recherche, mais vraiment, il faut commencer par ne pas s'écouter. Ça peut être très dangereux. Écoutez-vous pour commencer à creuser des pistes, ayez des idées. Bien entendu, comme dans tout, il faut développer un feeling et il ne faut pas être un espèce de robot parce que sinon, on va tous faire la même chose et on va se retrouver tous en concurrence. Mais vraiment, ne vous écoutez pas dans le sens, même si vous avez un petit feeling, allez le mettre à l'épreuve sur les différents outils que je vais vous donner. D'accord ? Allez le mettre à l'épreuve avant de vous lancer et de dépenser de l'argent. Comme je dis toujours, au stade où vous en êtes, là maintenant, quand vous avez trouvé un produit, c'est encore gratuit. La recherche, c'est encore gratuit. Mais dès qu'on commence à faire de la publicité Facebook, Instagram ou autre type de publicité, là, on est engagé et là, on dépense de l'argent. Donc, profitez-en sur Internet. Il y a plein de moyens déjà d'avoir une idée grosso modo du produit de manière complètement gratuite. Donc, ne vous écoutez pas trop. Ne vous prenez pas pour un génie, croyez-moi. Se prendre pour un génie, ça peut coûter très très cher. J'en ai fait la mauvaise expérience et maintenant, je fais vraiment attention. C'est-à-dire que je vais faire passer à mon produit, quand j'ai une idée de produit, une batterie de test. Je vais lui faire comme un check-up et il va falloir qu'il réponde oui à toutes ses requêtes. Ensuite, donc, comment faire ? Vous allez utiliser, c'est un moyen très efficace, les places de marché, bien entendu. J'entends par là eBay, Amazon, vous avez Facebook Market maintenant qui fonctionne bien. Donc, allez trifouiller. Allez regarder si votre produit est vendu. L'avantage, par exemple, sur Amazon, on va pouvoir savoir combien de ventes il y a eu. On va pouvoir voir les avis clients. C'est des avis qui sont vérifiés. Checker les avis vérifiés, bien entendu, sur Amazon. Mais je veux dire, Amazon, c'est un peu, ça va mesurer le rythme cardiaque des produits e-commerce. Ça va vous donner vraiment une courbe. C'est un peu la place de marché. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est un peu comme en bourse. Sur Amazon, on va pouvoir voir, on va pouvoir consulter les produits les plus vendus, les nouveaux produits, les produits tendances. On va vraiment pouvoir s'informer et se faire un feeling de manière générale. Baladez-vous sur Amazon, faites-vous plaisir. Faites pareil avec eBay. Vous allez voir le nombre de ventes. Vous allez voir le nombre de ventes des vendeurs. Vous allez creuser un peu. Vous regardez comment ils font leur communication. Vous pouvez peut-être piquer certaines photos produits, etc. Donc, ça peut être vraiment sympa. Donc, de manière générale, si vous arrivez, vous dites, ok, j'ai un super produit, c'est original, ça va se vendre. C'est comme la concurrence et c'est comme le choix d'une niche. S'il n'y a personne, s'il n'y a pas votre produit sur les grandes places de marché, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ou c'est peut-être que vous avez super bien flairé le coup, je suis d'accord, mais ça comporte plus de risques, ok ? Et ça, c'est des risques qu'il faut assumer. Si vous le savez, il n'y a pas de problème. Quand on prend des risques, on gagne plus, certes, mais il faut le savoir, voilà. Donc, le fait que le produit se vende déjà, c'est un produit qui continuera de se vendre, ok ? Si vous pouvez, par exemple, prendre les best-sellers dans Amazon, c'est vraiment, si vous voyez que le produit est dans les best-sellers, c'est vraiment un produit, en tout cas, qu'il faut avoir. S'il est dans votre niche, c'est un produit qu'il faut vraiment avoir sur votre boutique. Et croyez-moi, par expérience, j'ai déjà pris des produits vieux de 5 ans et j'ai tout cassé avec. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, servez-vous des places de marché pour enquêter, pour vous faire une idée, ok ? Donc ensuite, je vous conseille d'utiliser les saisonnalités. C'est quelque chose qu'on oublie un peu, mais les saisonnalités, c'est d'une logique implacable, ok ? Pour trouver un produit gagnant, on arrive l'hiver, qu'est-ce qu'on va vendre ? Des lunettes de ski, des bonnets, j'en sais rien, des après-ski, après ça dépend de ce que vous allez trouver sur Amazon. Mais la saisonnalité déjà, pendant l'intersaison, réfléchissez aux produits qui vont fonctionner. C'est tout bête, mais il y en a beaucoup, j'en entends peu qui en parlent, mais la saisonnalité, c'est extraordinaire. Vous pouvez donc suivre les saisons, vous savez très bien que l'hiver, on va vendre des gants, que l'été, on va vendre des maillots de bain, qu'on va vendre… Et après, si vous avez des produits innovateurs, par exemple, il y a un produit, moi, c'est une niche, je vous la donne, parce que le shop, je l'ai vendu et que je n'en ai plus rien à faire. Tous les accessoires GoPro, voilà, vous voyez, pour tous les accessoires GoPro, ça l'été, c'est quelque chose qui va fonctionner super bien. L'hiver aussi, de manière générale, mais voilà, l'été, vous pouvez vendre des serviettes de plage, des matelas gonflables, plein de choses. Parce que vous pouvez vendre des, comment ça s'appelle, des licornes gonflables, machin, tout ça, enfin voilà, utiliser les saisonnalités. Vous savez qu'il y a des besoins, il y a de nouveaux besoins, il y a des… les gens vont avoir besoin de racheter des produits. 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le e-commerce français, donc les produits, ils vont peut-être, il y a peut-être des chances qu'ils les achètent en ligne. Et ces produits-là, c'est là où vous, vous allez les pêcher. Et à chaque saison, ils vont racheter des produits. Pour les gamins, pour eux, honnêtement, vous en connaissez beaucoup des gens à l'heure qu'il est, à part nos grands-parents, qui remettent la veste de l'hiver dernier. Enfin voilà, moi je sais que c'est un très mauvais comportement et honnêtement, j'aimerais m'en débarrasser, je ne vous en cache pas. Je n'en suis pas fier, mais toutes les saisons, je vais changer de veste. Et je vais mettre 500, 600 euros dans une veste d'hiver bien chaude. L'été, je vais racheter des casquettes, je vais racheter des montres, etc. Voilà, ça se renouvelle, ok ? Parce que les gens s'ennuient vite maintenant, ok ? Donc, ils ont besoin de reconsommer, de racheter des produits, donc utiliser les saisonnalités. Ensuite, après avoir fait tout ça, je vous conseille d'aller valider, même si pour moi, ce n'est pas vraiment l'oracle. On peut s'en servir pour valider, de manière générale, pour chercher un produit, il faut lui faire passer une batterie de test. Ne vous aventurez pas parce que vous avez flairé un truc. Donc voilà, je vais parler de Google Trend. Allez vérifier vos produits sur Google Trend, c'est complètement gratuit. C'est là, pour moi, c'est la plus grande base de données, de data. Imaginez, ça vient de Google. Qui est-ce qui a le plus d'informations sur les requêtes effectuées par les clients sur Internet à l'heure qu'il est ? C'est Google. Donc, Google, ils sont assez malins pour avoir créé, parce que Google, ce n'est pas un moteur de recherche. Google, c'est un avaleur de data. Google, c'est pré... Enfin, non, j'allais dire c'est... Enfin, voilà, Google, c'est... Vous savez ce que c'est, donc ça représente énormément de data. Tout le monde va sur Google. Moi, la première chose que je fais ou la première chose que font les gens qui m'entourent quand ils ont un problème ou quand ils ont envie d'acheter quelque chose, ils vont sur Google et ils tapent une requête. Donc, Google, il sait ce qui se passe, ok ? Dans le cerveau des gens. C'est là où ils ont été très forts. C'est un autre débat. On va rester pragmatique et on va rester terre à terre. Mais c'est vraiment... Ils connaissent vraiment l'âme de l'humanité. Ils savent tout sur nous. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie marketing. Donc, utilisez Google Trend. Google Trend, allez-y. Il y a plein de tutos. Dans la formation, on en parle, bien entendu. Voilà, on vous fait... On vous met sur l'écran avec nous et on cherche un produit ensemble. Voilà, on ne peut pas faire mieux, ok ? Et on trouve des produits super sympas, je vous le garantis. Donc, utilisez Google Trend. Voilà, renseignez-vous si vous ne savez pas ce que c'est. C'est très facile. Ça va vous donner le nombre de requêtes, le classement des requêtes en top, etc. Donc, ça donne vraiment de belles informations. Vous avez des courbes. Voilà, ce n'est pas une fin en soi. Attention, j'en vois que tu utilises ça comme une fin en soi, comme un genre d'oracle. Ils disent, oui, mais Google Trend, il avait dit. Oui, mais tu es à côté de la plaque, mon gars. Voilà, voilà ce qu'il faut que tu comprennes. Tu es à côté de la plaque. Si tu mises tout sur une source de trafic, j'en parle souvent, ou un moteur de recherche, une place de marché, non. Associe toujours plusieurs éléments pour trouver un produit phare. Ensuite, je vous conseille également d'aller espionner vos concurrents. Ça, c'est très efficace aussi. Vous pouvez aller sur le search de Facebook, c'est très puissant. Vous tapez les mots-clés avec les, comment on appelle ça, les shorters de liens. Donc, par exemple, goo.gl, etc. Vous tapez les mots-clés qui, d'après vous, ont été utilisés pour créer l'annonce Facebook, pour créer un ads. Qu'est-ce que mon concurrent aurait pu utiliser ? Si vous êtes dans les chiens, vous tapez « chiens » et « livraison gratuite ». Vous allez avoir une série d'annonces que vous allez pouvoir classer par vidéo, par poste, par photo. Après, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Pareil, dans la formation, on le développe pendant plus d'une heure. Donc, c'est très bien expliqué. Mais grosso modo, ça vous donne déjà des indicateurs. Si vous ne connaissez pas le Facebook Search pour trouver des concurrents, il faut y aller absolument. Donc, une fois que vous avez trouvé vos concurrents, sachez bien un truc. Regardez le nombre d'interactions que les utilisateurs Facebook ont avec le post ou la publicité en question. Si vous voyez que c'est une annonce qui est très chaude, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, qu'il y a des commentaires frais, ok ? C'est que la personne, s'il y a des commentaires frais, c'est que la personne continue de payer Facebook et continue de laisser tourner sa publicité. Si la personne laisse tourner sa publicité, c'est qu'il y a bien une raison. Mettez-vous à sa place deux minutes. Si vous avez une publicité Facebook qui tourne depuis un an et qu'il y a encore des commentaires et que vous payez encore la publicité Facebook, c'est qu'elle vous ramène des ventes, non ? Voilà, c'est très logique. Mais utilisez ce système. Il y en a qui ne le font pas, mais pourtant, ça paraît très, très, très logique. Donc voilà, utilisez les concurrents. S'ils mettent des pubs Facebook, c'est que voilà, s'ils payent encore des pubs Facebook, c'est qu'automatiquement, il doit y avoir des ventes qui sont faites et ça doit être un super produit et ça doit être leur produit phare. Je vous invite ensuite par rapport à cette ligne d'entrée d'aller visiter leur boutique, de voir comment ils s'y prennent, etc. Ça donne toujours de belles informations. Voilà, et beaucoup d'inspiration. Après, faites-le à votre sauce, mais au moins, vous voyez que vous mettez les pieds. C'est dommage de ne pas utiliser des informations. Il y a des gens qui ont payé avant vous. Pourquoi vous allez repayer pour découvrir ce qui fonctionne ou pas ? Donc, c'est ça l'avantage d'Internet. Également, ce que je voulais vous dire par rapport aux concurrents, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport aux concurrents ? Bon voilà, ça me reviendra peut-être après, j'ai oublié, je ne sais pas. Mais en tout cas, allez flairer vos concurrents via le Facebook Search. C'est très, très, très important. Ça va vous faire prendre de très grands raccourcis. Voilà. Donc après, intégrer direct et faites les publicités directement. Voilà, vous pouvez les intégrer. Vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez leur prix aussi. Vous allez pouvoir voir à quel prix est proposé le produit que vous allez mettre sur un certain marché. Ça, c'est très important. Si vous mettez un produit à 50 euros et que tout le monde le vend à 29 euros, vous êtes à côté de la plaque, vous n'allez pas faire de vente. À part les trois pèlerins qui vont se perdre. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez casser la baraque. Voilà. Donc, espuyer ses concurrents. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a cinq outils. On a développé cinq outils. C'est des vidéos qui font une demi-heure chacune dans l'autoroute du dropshipping. On a cinq outils uniquement pour la recherche de produits. C'est une leçon dans le module de recherche. Pour moi, c'est une des plus importantes. Parce que ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la recherche du produit, vous êtes encore dans quelque chose de gratuit. C'est ça qui est important. Il ne faut pas foncer tête baissée dans les ads et dépenser tout son pognon. Voilà, n'allez pas dépenser les quelques euros que vous avez mis de côté dans les publicités Facebook. Il y a tout un travail en amont qui reste gratuit. Donc voilà, on va développer dans la formation les cinq outils, un par un. On va développer les cinq outils. Vous allez les découvrir. Je vous invite à les découvrir. Du coup, on vous met un lien dans la description. Vous pouvez aller voir ce que ça donne, ce qu'on a mis comme différents plans. Et vous découvrirez même de manière générale le plan pour réussir en dropshipping. Vous pouvez vous en servir gratuitement. Voilà, donc on développe ces cinq outils pour trouver un produit gagnant à coup sûr. On passe tellement de temps dessus, on se met sur les écrans. On ne voit pas ma tête. Pour une fois, vous allez être content parce que je pense que vous en avez marre de me voir. Tous les jours à 7h du matin du lundi au dimanche, vous n'en pouvez plus, je le sais. Mais avouez que vous passez un niveau au-dessus. Voilà. Donc, je vous invite à nous rejoindre de l'autre côté. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Je ne vous le réclame pas. Je ne suis pas en train de vous mendier un like. Si vous n'avez pas aimé, ne mettez surtout pas de like. Et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si c'est constructif. Après, si j'ai affaire à des guignols, je ne répondrai même pas. Mais je veux dire, si c'est constructif, n'hésitez pas. J'adore le débat. Ça nous fait tous avancer. Et au moins, les autres en profitent. Donc, mettez un like. Qu'est-ce que ça fait ? Ça nous aide à faire monter la chaîne. Si vous aimez cette chaîne, il faut nous aider à faire monter cette chaîne. Voyez, on vous donne du contenu gratuit chaque jour. Mais vraiment, il faut partager la vidéo si vous pensez, bien entendu, qu'elle peut aider un confrère, un ami, quelqu'un de la famille. Et mettez un like. Ça ne coûte rien, mais ça nous fait remonter dans l'algorithme. Vous avez vu, il y a tellement de guignols en dropshipping. Aidez-nous à changer la donne. Voilà. Nous, c'est ce qu'on est venu faire. Je vous le dis, on est un peu comme des… Je me sens un peu comme Batman. Je suis venu en renfort là. Parce qu'il y a un très gros problème dans le dropshipping. Il y a trop de gens qui ne font pas de vente et qui n'arrivent pas. Et nous, on sait pourquoi. Parce qu'on fait des ventes chaque jour. Et on vit du dropshipping. D'ailleurs, vous êtes chez moi. Là, on est à Malte. Je vous ferai visiter. Je vous ferai un petit vlog. Même si je n'aime pas trop les vlogs. Parce qu'on perd un peu notre temps. Je ne vous donne pas de contenu. Mais vous voyez, ça, c'est la part. Donc là, on est dans le salon. Il y a encore là-bas. Il y a des lits, etc. Et ici, j'ai 200 m² face à la mer que je paye grâce au dropshipping, les gars. Voilà. Donc, il n'y a pas de blabla. On se retrouve demain 7h pour une nouvelle vidéo. Ciao, les amis.